Alors j'ai vu un extrait du passage de Sarkozy devant l'Assemblée Nationale en audition sur la question énergétique et sur la question notamment du nucléaire. Et alors on va pas parler de tout ce qu'il a pu dire ou pas, juste un passage qui m'a interpellé. Pourquoi si le nucléaire est dangereux, admettons, allez, je me mette de l'autre côté, le nucléaire est dangereux, bah ferme tout. ... où il dit que si le nucléaire est dangereux, il faudrait fermer toutes les centrales et pas faire ses names. Alors au-delà de ce qu'on veut penser de la question du nucléaire ou pas, c'est pas le débat, ce que je vais dire là, dire là, peut s'appliquer en soi à n'importe quelle source d'énergie, ou même au-delà, n'importe quel domaine industriel, c'est que c'est pas parce qu'on ferme pour des raisons de sécurité une centrale nucléaire ou qu'on met hors service un barrage pour question de sécurité ou une entreprise, une usine, qu'il faut le faire de même pour toutes les autres. Parce que, on peut avoir, que le nucléaire est dangereux, voilà, la question du nucléaire est dangereux. Oui, le nucléaire est dangereux. Toute production d'énergie présente un risque. Soit un risque d'accident, soit un risque au niveau de la pollution et des conséquences que ça a. Donc aussi bien le nucléaire que les barrages, que l'hydrolien, les éoliennes avec les pollutions liées aux terres rares, qui sont aussi un risque environnemental, toute production d'énergie, et on pourrait même aller plus loin, toute industrie, est un risque. Ça, il faut pas faire ça. Et donc, en fait, ce qu'ils ont, c'est à la fois l'ampleur des dégâts que ça va poser si ce risque se réalise, qui peut être assez élevé pour le nucléaire, qui peut être moins élevé que pour d'autres, et à multiplier par la probabilité que cet accident, ce risque, survienne. Donc là, le risque se transforme en accident concret. Et pour le nucléaire, il est assez faible. Et donc, plus ça croit le zéro, cette probabilité, plus on peut tolérer que le risque qui se déclare soit important, fasse des gros dégâts. Donc, déjà, il y a ça. Donc, on obtient un chiffre, là, qui varie en fonction des énergies. La question, là, c'est pas de savoir quelle est la plus basse, mais là, on est sur une discussion théorique. On obtient un chiffre. Ensuite, dans le cas de l'énergie, ce chiffre est à diviser par la quantité d'énergie qu'on produit en prenant ce risque. pour obtenir une sorte de risque au kilowattheure. Et on peut, après, faire la même chose pour de la production, pour dire, pour produire telle quantité de téléphone, il y a tel risque, par exemple. Mais, restons sur l'énergie. Donc, on aurait une sorte de risque au kilowattheure. Et donc, l'objectif serait de produire notre énergie avec le risque au kilowattheure, risque au sens large, risque d'accident, mais risque également des conséquences de la pollution, des conséquences du réchauffement climatique. Donc, vraiment, définition large de risque. Et donc, un risque kilowattheure le plus bas possible. Mais là-dedans, certes, on a un risque kilowattheure moyen pour une source d'énergie. Mais au sein de ce risque moyen, chaque centrale de production peut avoir des risques différents. Et donc, dans le cadre du nucléaire, si une centrale est en moins bon état et à des mesures de sécurité moins bonnes, elle peut avoir un risque kilowattheure bien plus élevé que les autres. Et donc, on va devoir être fermé alors que les autres peuvent tout à fait continuer de fonctionner parce que leur risque au kilowattheure est beaucoup plus bas. Et ça serait pareil pour des barrages. Si un barrage présente un gros risque de rupture, ça serait justifié de le vider, de ne plus l'utiliser, sans remettre en cause toute utilisation de l'énergie hydroélectrique par barrage. C'est juste que celui-là, le risque kilowattheure est trop élevé. Et donc, l'argument de Nicolas Sarkozy de « si le nucléaire est dangereux, il ne faut pas fermer que FESNM, il faut tout fermer », c'est très binaire comme raisonnement. Alors que la réalité est beaucoup plus complexe. On peut très bien être à la fois pro-nucléaire et considérer qu'une centrale, ça peut être FESNM ou une autre. Moi, je ne suis pas socialiste de la question nucléaire, de la question énergétique. J'ai fait quelques vidéos il y a longtemps sur la question énergétique, j'étais un peu renseigné, mais il y a des choses qui ont évolué depuis, c'était une vidéo que j'ai faite en 2016, je crois, donc ça a bougé depuis, et puis moi-même j'étais encore jeune et inexpérimenté. Mais théoriquement, on peut avoir la même centrale, quelle qu'elle soit, nucléaire, même en étant pro-nucléaire, considérer que celle-ci présente des risques trop élevés et qu'il faut la fermer, tout en étant pour le développement de l'énergie nucléaire. Et, dans le même temps, on peut être anti-nucléaire et considérer qu'on ne peut pas sortir du nucléaire d'un coup, qu'il faut donc échelonner la sortie, et que donc, logiquement, il faut sortir d'abord là où le risque kilowatt-heure est plus élevé, pour d'abord réduire le risque le plus vite possible, tout en sortant du nucléaire dans un rythme réalisable. Les deux positions des deux côtés sont cohérentes, quoi qu'on pense de ces positions, qu'on soit anti- ou pro-nucléaire. Là, encore une fois, cette vidéo n'a pas pour but d'argumenter sur est-ce qu'il faut être pro- ou anti-nucléaire. J'ai mon avis sur la question, mais je vois que le monomène, c'est l'histoire de base. Donc, je n'ai pas de légitimité pour dire est-ce qu'il faut être pro- ou anti-nucléaire. Voilà, j'ai un avis, mais je vous invite plutôt à aller voir ce que peuvent dire des experts, des gens qui ont vraiment travaillé en approfondissant le sujet. Mais là, c'est juste le raisonnement, l'aspect raisonnement que je critique. Et donc, le raisonnement de Nicolas Sarkozy est stupide. Là, je suis désolé. Et il serait stupide, parce que là, Nicolas Sarkozy lui défend le nucléaire, donc là, il est stupide en défense nucléaire. Mais si on utilisait cet argument, parce que cet argument pourrait être aussi utilisé pour être contre le nucléaire en disant, regardez, vous voulez fermer FSNM, parce qu'elle est dangereuse, mais c'est la preuve que le nucléaire est dangereux, donc il faut tout fermer. Vous voyez, on peut retourner son argument. Il serait tout aussi con, en fait. Il serait tout aussi stupide et binaire d'utiliser cet argument dans ce sens-là. Voilà. Donc, c'est terminé pour cette petite vidéo-là que j'ai vue passer sur la chaîne, enfin, sur un YouTube short de Une Thing Home Post. J'ai vu passer ça, j'ai écouté et voilà, j'ai eu cette réflexion qui m'est venue et j'ai décidé de vous la partager sur cette chaîne, qui est maintenant notre chaîne secondaire. Et je vous invite, si vous aimez l'histoire, à aller vous abonner à notre nouvelle chaîne principale qui sera dédiée à l'histoire, Histoire d'apprendre, puisqu'elle va être mieux référencée que celle-ci, qui, du coup, comme je vous avais déjà expliqué, comme elle est ancienne, tout ça, tout ça. Mais je vous en parle aussi dans une vidéo où je vous explique pourquoi on change de chaîne principale. Bref, c'est terminé. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Vous pouvez également débattre en apportant des arguments sur la question pro ou anti-nucléaire, mais s'il vous plaît, si vous le faites, amenez des arguments, des sources, et pas d'invectives, s'il vous plaît. Voilà. S'il y a des insultes, je modérerai. Mais vous pouvez débattre, il n'y a pas de problème. Sinon, dans le respect. Voilà. Au revoir tout le monde. Et voilà.